Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser grâce au tricotin circulaire un bonhomme tout en un. Pour ce faire on aura besoin de pelotes de laine taille 4-5, de l'aiguille à laine, du crochet et de bras. Vous avez tous vos accessoires ? C'est parti, on tricote. Pour commencer à réaliser notre bonhomme tout en un à l'aide de notre tricotin circulaire, nous allons commencer par réaliser un nœud coulant que nous allons attacher au picot extérieur de notre tricotin. Une fois que nous l'avons attaché, nous allons enrouler le fil deux fois autour de chaque picot, puis nous allons passer le fil inférieur au dessus. Regardez bien comment je m'y prends, je prends mon fil et je l'enroule autour du picot, puis à l'aide du crochet je prends le fil inférieur que je passe au dessus. Là le premier rang nous sert à monter les mailles, donc regardez bien c'est très important. On enroule une fois deux fois, puis on prend le crochet et on passe le fil inférieur au dessus et nous allons utiliser 32 picots, donc 32 mailles. Arrivé au 32e picot, nous avons sur le 33e et on enroule juste, on ne le tricote pas pour le moment. Puis on passe le fil juste au dessus et à l'aide du crochet, le fil qui est en dessous, je le repasse au dessus. Arrivé au premier picot, on répète l'opération, on enroule juste le fil. Le fil du dessous, à l'aide du crochet, je le reprends et voilà, nous réalisons maintenant du jersey. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les couleurs, mais il faut bien retenir cette étape qui est toute simple. Je pose juste mon fil au dessus du picot et je passe mon fil du dessous en dessus. Maintenant voyons les changements de couleurs. Pour les changements de couleurs, il nous suffira juste de prendre notre nouvelle couleur, notre nouvelle pelote et de faire un nœud. On va toujours le faire au plus près du picot, donc on attache bien le nœud et à l'aide d'une paire de ciseaux, nous allons couper les fils afin de réduire la taille de notre nœud. Et on repart toujours sur du jersey. Pour réaliser le jersey, c'est simple, comme on l'a déjà fait à l'instant, il suffira juste de poser notre fil devant le picot, puis à l'aide du crochet, passer le fil en dessous, en dessus, comme cela. Donc faites attention, on ne tricotera jamais le premier et le dernier picot, on enroulera juste le fil comme je vous l'ai montré. Vous avez bien vu ? Nous allons donc travailler des pieds vers la tête. Pour les pieds, nous allons tricoter quatre rangs et changer de couleur. Pour le pantalon, nous allons tricoter 14 rangs et changer de couleur. Pour le pull, nous allons tricoter 12 rangs et changer de couleur. Pour la tête, nous allons tricoter 10 rangs et changer de couleur. Puis, nous allons prendre la même couleur qui nous a servi à faire les pieds, nous allons faire deux rangs et nous allons changer de couleur. Et enfin, pour réaliser le bonnet, nous allons tricoter sur 10 rangs et nous allons terminer notre projet ici. Une fois que nous allons terminer cette étape, que nous avons réalisé l'ensemble de notre bonhomme, il nous suffira juste de retourner notre projet et à l'aide d'une aiguille à laine, nous allons coudre notre bonhomme. Donc, hop, bord à bord, on retourne, on a notre mousse envers vers nous et il nous suffira juste de prendre l'aiguille à laine et d'attacher les bords. C'est tout simple, n'est-ce pas ? Une fois que nous avons cousu bord à bord notre projet, nous allons faufiler. Ça veut dire que nous allons passer notre fil dans chaque espace que nous avons entre nos mailles et nous allons après tirer ce fil comme quand nous réalisons un bonnet. C'est tout simple, regardez bien comment je m'y prends. A chaque fois que j'ai un petit espace, je passe mon fil, je faufile et après, une fois que je suis revenu à mon point de départ, il me suffira juste de tirer délicatement sur ce fil afin de former la tête de mon bonhomme. Voilà, c'est tout simple, non ? Une fois que nous avons faufilé et que nous avons tiré sur le fil, il ne restera plus qu'à réaliser un nœud afin de fixer notre projet. Une fois que nous avons fixé notre projet à l'aide d'un nœud, nous allons rembourrer notre petit bonhomme et nous allons coudre l'extrémité afin de former les pieds. Alors attention, ne mettez pas tout le rembourrage que vous avez dans le petit bonhomme, sinon votre point va s'écarter et votre bonhomme va ressembler à rien du tout. Mettez-en très peu, après secouez-le, tapez dessus pour pouvoir bien répartir le rembourrage, mais n'en mettez pas trop, sinon votre bonhomme ressemblera vraiment à rien. Maintenant, on repart sur l'aiguille à laine et nous allons prendre le fil de la même couleur qui nous a servi à faire les pieds. Nous allons faufiler encore une fois pour pouvoir réaliser les pieds de notre bonhomme. Donc, à l'aide de l'aiguille à laine, je vais passer mon fil et je vais réaliser un nœud, un nœud simple et basique. Ce nœud, après, je pourrai le planquer à l'intérieur du petit bonhomme. Une fois que nous avons réalisé le nœud et que notre fil est solidement attaché, nous allons pouvoir continuer et coudre donc le bas de notre petit bonhomme. Une fois que nous avons cousu le bord qui forme les pieds, nous allons passer à la tête. Pour former la tête, nous allons faufiler le fil de la même couleur autour de la base de la rayure. C'est simple, regardez comment je fais. Je saute environ deux, trois mailles et je repasse mon aiguille à laine. Une fois que j'ai passé mon aiguille à laine et que je suis revenu à mon point initial, il suffira juste de former un nœud. Mais d'abord, avant de faire le nœud, nous allons tirer sur les extrémités. Et voilà, vous avez une tête qui apparaît. Maintenant, avec une aiguille à laine, nous allons pincer les bords et réaliser les jambes. Avec cette technique, nous allons pouvoir aussi réaliser donc les bras. Regardez bien, je suis parti de ma couture au milieu. J'ai fait les jambes, vous avez vu. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre une aiguille à laine métallique parce que franchement, le rembourrage, ça ne se fait pas avec de l'aiguille à laine. Et une fois que vous avez fait ça, c'est simple, vous pincez les bords, toujours avec une aiguille à laine et c'est simple. Voilà, on fait les bras, comme ceci. Voilà, maintenant, vous avez compris le principe. Je pense que je n'ai pas besoin de vous aiguiller pour former le deuxième bras. Pour faire les yeux et la bouche, par exemple, et le nez, vous pouvez utiliser des boutons ou encore du fil noir. Et voilà, on vient de réaliser un petit bonhomme à l'aide de notre tricotin semi-automatique. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous avez aimé ce tuto ? Alors n'oubliez pas, abonnez-vous à ma page YouTube Jimmy Tricotin, ma page Facebook et Instagram aussi. Et n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu. A bientôt pour d'autres tutos.